Ce mercredi 9 août est un triste jour pour la famille de Sixto Díaz Rodríguez. Le musicien talentueux, dont le documentaire Searching for Sugarman a fait de lui une superstar, est décédé à l'âge de 81 ans, a appris sa famille. En 2012, sort le film documentaire Sugarman. Dès lors, Sixto Díaz Rodríguez devient une légende dans le monde entier. Reconnaissable à son allure de rockstar avec son pantalon en cuir noir, sa veste et ses lunettes noires vissées sur le nez, Sixto Díaz Rodríguez a marqué toute une génération de chanteurs. Après avoir été ouvrier dans le bâtiment dans sa ville d'origine, ce dernier se consacre à la chanson et sort deux opus dans les années 70 qui finissent aux oubliettes. Sauf que, ironie du sort ou coup de chance, ses morceaux cartonnent en Afrique du Sud. Sans le savoir, le musicien est une superstar. Adulé dans le monde entier, l'artiste sort d'autres opus qui deviennent des cartons et part à la rencontre de ses fans dans le monde entier. C'est ce destin unique, justement, que le globe a découvert grâce au film Sugarman, du nom de l'un de ses morceaux les plus connus. Ce documentaire dont il est le héros a changé sa vie en faisant de lui une star. Dans l'intimité, le père de famille reste humble, philosophe. Au micro d'Europe 1, le 17 mars 2014, l'artiste s'estimait chanceux de tout ce qui lui est arrivé dans la vie. Sixto Diaz-Rodriguez emporté par la vie ce mercredi 9 août, le fan club de Sixto Diaz-Rodriguez a annoncé sa mort par le biais d'un Twitter pris par The Sun, si esti avec une profonde tristesse que Sugarman. Orgs vous annonçons que Sixto Diaz-Rodriguez est décédé un peu plus tôt dans la matinée. Nos plus sincères condoléances vont à ses filles, Sandra, Eva et Regan ainsi qu'à toute sa famille. Il avait 81 ans. Que sa belle âme repose en paix, peut-on lire. Comme l'apprend le média britannique, le musicien avait pour habitude d'amener ses filles sur les routes avec lui. Juste avant de mourir, il s'était séparé de sa deuxième femme, Connie Cosco. Pour le moment, la famille du défunt chanteur n'a pas souhaité communiquer sur les raisons de la mort de Sixto Diaz-Rodriguez. Lors de son avant-dernière visite en France, au Zénith de Paris, en 2013, nos confrères d'Europe 1 avaient souligné que le musicien était apparu fatigué sur scène. Inépuisable, cela ne l'avait pas empêché de faire le show jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501